Voilà pour les grands, grands titres. Merci d'être fidèles à Culture. Alors, le 24 février, il y a un an, l'armée russe lançait une offensive inédite, stupéfiante, sur l'Ukraine. Alors que beaucoup croyaient que Kiev tomberait rapidement aux mains des Russes, eh bien, le peuple ukrainien a prouvé le contraire. Et la culture dans tout ça, comment s'est-elle accommodée de la guerre ? Quid des artistes ? Eh bien, certains sont restés, d'autres sont exilés, mais tous résistent sans faille. Voici quelques exemples parmi des centaines d'autres dans le monde, d'habitude si protégés de la musique classique. Les virtuoses à l'épreuve de la guerre, c'est le reportage de Déborah Benayoun, image Igor Bazilenko, montage David Schoffer et Victoria Uritel. 24 février 2022, à l'aube, après des semaines de tensions, le président russe Vladimir Poutine annonce à la télévision mener une opération militaire en Ukraine. Un an après, quelle place reste-t-il à l'arrêt aux artistes ? Certains sont restés, d'autres sont partis. Dmitri Yablonski est cofondateur et chef de l'orchestre des Virtuoses de Kiev, une formation composée des meilleurs musiciens ukrainiens, créée en 2016. Lorsque la guerre éclate, son collègue Yuri Pogoretsky, violoncelliste solo et lui aussi cofondateur de l'orchestre, écrit au ministère de la Culture. Objectif, quitter le pays et tenter de se mobiliser depuis l'extérieur. Trois longs mois après, ils obtiennent la précieuse autorisation. En mai, les musiciens des Virtuoses de Kiev et leur famille partent enfin s'installer à Kieti à deux heures de Rome. Ils sont soutenus par Alexei Schor, compositeur en résidence de l'orchestre lui-même d'origine ukraino-israélienne. Plusieurs tournées ont déjà été organisées en Europe, aux Etats-Unis, mais également en Israël. Pour le moment, c'est Alexei Schor, c'est le compositeur en résidence. C'est lui qui nous a aidé pour avoir le financement pour rester en Italie avec des appartements, avec des argents pour manger, etc. Donc, pour le moment, ça va. Après, on verra. Je vous dis beaucoup, merci beaucoup à lui. C'est lui parce que lui est né à Kiev, il est passé pour Israël et on fait beaucoup de projets avec lui. Il est compositeur officiellement de la résidence de Virtuoses de Kiev. C'est une grande chance. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire qu'on peut rester en Italie pour quelque temps. Mais on ne reste pas, on fait beaucoup de projets. Il y a toujours le contact avec l'Ukraine. Tous les trois mois, l'orchestre doit informer les autorités de ses activités. Une partie des cachets des musiciens est souvent reversée à l'Ukraine. Et chaque concert est l'occasion de représenter le peuple ukrainien à l'étranger et de transmettre un message au monde. Et même s'ils ont conscience de leur chance, les membres de l'orchestre savent ce qu'ils ont dû laisser derrière eux. La guerre a commencé dans la nuit du 23 au 24 février. Le jour suivant, mon immeuble a été bombardé. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé car il était 5 heures du matin. J'ai pensé que c'était une roquette. J'ai emmené ma famille vers le métro. On y est resté toute la journée et la nuit. C'était une période difficile. Les Russes n'arrêtaient pas de bombarder. Tout a été détruit. Après avoir vécu cela, arriver en Italie nous a soulagés, même si notre esprit est toujours à Kiev. Tous les matins, je regarde les informations et je suis au téléphone parce que ma famille et celle de ma femme se trouve toujours là-bas. C'est terrible. Ici en Italie, tout se passe bien. C'est un pays génial. Ceux qui nous ont fourni les appartements et tout le matériel sont des anges. On a essayé pour envoyer quelques médicaments et ce n'était pas possible. C'était volé dans la route ou sinon c'est dangereux en plus. Et tous l'affirment, dès qu'ils le pourront, ils retourneront en Ukraine. Pour commencer quelque chose de nouveau, avec beaucoup d'énergie, bien sûr, bien sûr, tout de suite. Parce que vous pouvez habiter à Montecarlo, Suisse, le plus beau endroit du monde, mais ce n'est pas votre pays. Et les Ukrainiens, tous mes amis de l'orchestre, ils pensent que l'Ukraine c'est le cœur du pays de naissance. D'autres ont choisi de rester et de résister par la musique malgré les bombes. C'est le cas de Vera Litovchenko. Lorsque les bombardements russes commencent dans sa ville, son père professeur et des voisins cherchent refuge dans le sous-sol de leur immeuble. Une semaine après, Vera Litovchenko décide d'essayer de remonter le moral de la douzaine de personnes présentes en organisant des concerts. Très active sur les réseaux sociaux, elle publie les vidéos de ses récitales. Une façon d'apaiser un quotidien difficile, mais aussi de préserver le patrimoine culturel ukrainien. avec une collègue, elle décide également de lever des fonds pour venir en aide aux musiciens ukrainiens impactés par la guerre. En quelques mois, plusieurs dizaines de milliers de dollars sont récoltés et redistribués. Pour Constantin Sigov, célèbre philosophe ukrainien, la musique est le cardiogramme de notre époque, une façon de prendre le pouls de la société, mais également de résister. Dans son livre Le courage de l'Ukraine, il explique d'ailleurs comment il a tenu à aider le compositeur Valentin Sylvestroff, âgé de 84 ans, à quitter l'Ukraine. Rétablir la capacité d'écouter les meilleurs concerts du monde, je crois qu'il y a quelque chose qui valorise en fait la musique plus qu'on a pensé à cela avant la guerre. Ça a été fait par le président d'Ukraine, mais par chaque citoyen, notre hymne est chanté aussi avec chacun, avec sa voix propre. Les gens jeunes et moins jeunes peuvent chanter quelque chose qui encourage. Et ce n'est pas pour rien que la musique est aussi très présente, n'est-ce pas, dans la préparation de chaque acte public. c'est la sonorité qui envoie, qui nous donne le signe de liberté, de humanité, de notre capacité de ne pas être isolés, de nous réunir à travers la personne qui joue et les personnes qui écoutent. Et donc, je crois que c'est l'humanité même qui est en jeu. Alors que la guerre ne semble pour l'heure pas trouver d'issue, tous espèrent néanmoins que les sirènes se tairont bientôt pour laisser place aux sons bien plus harmonieux de leurs instruments.